Salut à tous, c'est Bangla Geno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de croyances. Et je vais continuer un petit peu sur l'idée que je vous avais proposée au travers de cette focalisation qu'on se fait constamment sur les croyances limitantes où on explique globalement que si tu ne parviens pas à certaines choses, c'est à cause de tes croyances limitantes, etc. Et ça c'est un discours qu'on a assez régulièrement dans notre milieu des disciplines complémentaires. Alors je reviens dessus parce que ce qui me semble intéressant, c'est qu'il est bien de se dire qu'on peut avoir des croyances plus élevées et tant mieux parce qu'on sait qu'il y a du feedback là-dessus. Par contre, baser une grande partie de nos réflexions sur le sujet des croyances et de la limite des croyances peut nous faire partir dans une démarche d'idéalisation. Pour les personnes qui suivent un petit peu mes réflexions, vous savez que pour moi, l'être humain, il est limité. Il est limité et dans cette limite, il a un champ d'action, un terrain sur lequel il a des potentiels qu'il peut ou pas exploiter. Donc ça nous donne quand même une variable qui est superbe parce que pour exploiter nos potentiels, on a de quoi faire et on peut voir à quel point l'humain peut faire de grandes choses dans leur propre potentiel. Je ne pense pas qu'une croyance puisse changer nécessairement des fondamentaux justement de ce terrain. En somme, pour moi, il est quasiment utopique de vouloir absolument trouver de nouvelles croyances qui pour la plupart du temps seront des croyances excessives par nos partenaires ou même par nous-mêmes. Régulièrement, moi, je vois des personnes, quand on discute un petit peu de leurs croyances, etc., qui ont dépassé un step, sont dit « bon voilà, j'ai une croyance qui me limitait et je suis passé sur une nouvelle croyance et depuis, je vis mieux ». Alors ça, c'est super parce que c'est un déclic. Là, carrément, bravo et à continuer. Le problème, c'est que dans les croyances qui ont été mises en place, les nouvelles, qui ne sont pas figées encore, qui sont en cours de nourriture, entre guillemets, qui attendent à être validées, la plupart du temps, il y a une série de croyances qui est basée sur une idéalisation. En somme, l'orientation prise par la personne est idéalisée, voire complètement irréaliste. Et croire sur quelque chose qui est complètement irréaliste a de fortes chances à un moment ou à un autre de prendre un gros mur. Pourquoi ? Parce que c'est comme si vous êtes en train de vous dire « ok, je vais commencer à étudier la physique et je veux atteindre le niveau d'Hawkins ». Certaines personnes vont y arriver. Combien ? Très peu. Voire Hawkins, il n'y en a qu'un. On va dire qu'il y a 10 gars qui peuvent comprendre globalement ce que fait Hawkins. Pareil, je cours et je veux commencer à avoir des perfs à la Usain Bolt. Ma croyance était « ouais, j'arriverai jamais à avoir des bons résultats, je suis passé à « ouais, je suis capable d'être numéro 1 sur des trucs ». « Ouais, mais tu ne seras jamais capable de dépasser le Sain Bolt ». Que tu le veuilles ou non. C'est-à-dire qu'il y a des éléments que ta croyance, que la croyance ne peut pas dépasser. Bien sûr, les croyances vont mettre des paliers. Et effectivement, il y a des moments où c'est vraiment bien de pouvoir recadrer sa croyance pour nous permettre de nous dire « ok, ok, je peux dépasser ça ». Seulement, et c'est pour ça que pour moi on est sur un terrain et qu'on a des limites sur ce terrain-là, il y a des phases où vous ne pouvez pas dépasser. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Et ce n'est même pas simplement « je crois que » parce que plein de personnes, et on en connaît tous, plein de personnes ont la croyance, des croyances qui sont non-limitantes, qui sont des croyances complètement excessives. Et c'est là où vraiment, je veux mettre le doigt, des confiances qui sont complètement idéalisées. Qui passent leur vie avec ces croyances idéalisées. Un jour, je pourrais, je serais, je ferais, j'aurais, d'ailleurs je fais ça pour ça. Et quand on observe leur vie, la plupart du temps, ils ne sont même pas la moitié au quart de ce qu'ils avaient comme croyances. Je crois que je vais pouvoir être l'un des plus blablabla. Mais non, ce n'est pas ce que ta vie te montre. Donc, cette notion de croyance idéalisée, je pense qu'elle devient problématique. C'est-à-dire que, d'une chose qui aurait pu être, qui est intéressant à recadrer, qui est au niveau des croyances pour dire, bon, tu sais que tu peux regarder aussi autrement, tu peux changer ta croyance et que tu vas donc changer de perception. Et donc, te rendre compte qu'à la place d'être sur une toute petite partie de ton terrain, qui limite ton jardin, tu sais que ton potager, tu sais que tu as un méga jardin, un terrain de foot, un terrain de volet, une grande maison, un manoir, une voiture, un village autour, etc. L'idée étant de dire, tu peux regarder les potentiels que tu as. Mais se baser sur un truc idéal qui n'est pas sur notre champ, qui n'est pas sur notre terrain, va nous faire focaliser sur des choses qui ont de fortes chances de nous entraîner vers des échecs, vers des déceptions. Et comme, très souvent, notre croyance initiale est quand même bien puissante, parce que c'est un pattern qu'on a nourri pendant 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans, et bien, il y a de fortes chances qu'on revienne sur la croyance d'antan, au départ subconsciemment, puis petit à petit consciemment, et que, là, pour ressortir et recadrer, ça va être compliqué, parce que les preuves qu'en sortant de cette croyance et de ce cadre, il y ait une nouvelle croyance validée et validante, ne sont pas vraies, mais elle n'est pas validable simplement parce qu'elle est idéalisée. Et je pense que c'est hyper important pour nos partenaires, mais même pour nous, par moments, de se dire, ok, j'ai des idéaux, mais quelle est la possibilité de réalisation de cet idéal ? Comment je peux croire que je vais réellement y arriver si cet idéal, il est peu probable que j'y parvienne ? Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut arrêter de croire à des choses élevées. Comme je vous dis, je pense qu'on a des potentiels qui sont vraiment, vraiment costauds, vraiment puissants, vraiment qui peuvent nous porter. Mais on a aussi des limites. Et tant qu'on ne prend pas en compte l'idée qu'on peut recadrer des croyances et qu'on peut avoir des croyances qui sont élevées sans être idéalisées, tant qu'on ne prend pas ça et qu'on va tout le temps vers du plus, du plus, du plus, on risque de davantage proposer à nos partenaires ou à nous-mêmes des illusions, des illusions qui, peut-être, pendant un moment, vont nous porter. Mais regardez le nombre de personnes qui partent en coaching ou en thérapie ou dans du développement personnel, qui sont hyper up quand ils sont en train de dépasser ou créer leur nouvelle croyance et qui redescendent au bout de quelques mois ou voire, pour certains, quelques années, mais ils redescendent, ils se crachent dessus, ils n'y pensent même plus, ils ne font plus du tout les exercices, ils ne sont plus du tout dedans. Ou ils vont trouver un autre cheminement encore plus illusoire parce que la première illusion qu'ils se sont faite de leur notion était complètement fausse et, en tout cas, ça leur est revenu dans la gueule et ils sont obligés, pour être congruents avec eux-mêmes, de se rattacher à un autre système qui aura à peu près une même idéalisation pour pouvoir être bien. Sauf que quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'ils suivent parce qu'ils ont peur de se trouver cons, d'avoir lâché autant d'argent, d'avoir lâché autant de dialogues ou, en tout cas, autant d'idées qu'ils ont partagées avec du monde et qui, en fait, sont invalides. Donc, ils vont trouver des raisons de pourquoi leur croyance idéale n'a pas fonctionné avec une autre croyance qui va dire « Oui, mais c'est parce que je n'ai pas le niveau vibratoire qui est suffisamment élevé, parce que je n'ai pas fait ceci, cela, parce que je n'avais pas visé la bonne chose à l'intérieur de moi que je n'ai pas encore modifiée, mais dès que je l'aurai modifiée, ce sera possible. » Donc, ils reprennent et ils nourrissent de nouvelles croyances illusoires à la place, parfois, de se dire « Bon, ok, là-dessus, ce n'est peut-être pas mon champ de compétences actuelles, ou je suis peut-être allé au maximum de mon champ de compétences actuelles, et c'est déjà super. » Et là, on revient sur la gratitude sur soi, sur de l'attention sur soi, etc. Et qu'à vouloir tout le temps idéaliser, voir cet élément idéalisé du monde et de la vie, on est en train complètement, nous, de se mettre à côté de ce qu'on est en train de vivre comme expérience. Et on est, vous savez, comme avec l'espèce de quête qu'on a constamment à la place, à ce moment-là, de se dire « Mais attends, déjà, qu'est-ce que je vis là ? » Je regarde tout le temps là-bas sans jamais regarder ce que j'ai déjà ici, où j'en suis, etc. » Donc, c'est un peu la carotte, en fait, qu'on est en train de proposer, mais qui nous empêche, nous, de vivre avec les potentiels et les capacités qu'on a, et donc la beauté de ce qu'on peut déjà faire en exploitant ces dix potentiels. Donc, si vous avez des remarques, des questions, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, voyez vos croyances, voyez vos croyances limitées, voyez vos croyances idéalisées et observez comment vos croyances idéalisées ont pu impacter votre vie en bien et en mal, et à quel point parfois ces croyances-là peuvent à nouveau vous mettre dans un carcan négatif plutôt que positif. Biouem, ciao, ciao !